bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 11.27 de Hating l'épisode où je vais avoir laser glace ce qui est magnifique et c'est surtout aussi l'épisode où je vais pas vraiment faire attention à ce qui se passe dans le jeu je vais dire j'ai joué mais je vais parler d'autre chose parce que j'ai envie de parler et parce que parce que ça sert à ça parfois de les vidéos c'est que je peux parler d'un peu ce que je veux et de toute façon je veux dire je vais me battre contre 24 milliards de spire plasma et les combats vont être assez répétitifs probablement donc on verra ça bref non ce que j'ai envie de parler en fait c'est des vegan et tout ça voilà donc commençons par définir les choses les végétariens sont les gens qui ne mangent pas de produits qui viennent de l'animal non pas qu'ils viennent de l'animal mais qui sont qui sont en fait contre le fait qu'on tue des animaux pour les manger donc ils ne mangeront pas de steak de bœuf ne mangeront pas de poulet par contre ils n'auront aucun problème manger des choses qui viennent des animaux et qui ont été et qui ont été qui ont été produits sans les tuer ou quoi ce soit ou sans leur faire du mal par exemple le lait le fromage etc donc ça c'est les végétariens ensuite on a les végétaliens les végétaliens avant une étape plus loin ils ne veulent manger aucune aucun aucun aliment aucune nourriture qui vient d'origine animale donc pas de pas de lait pas rien du tout qui vient d'origine animale mal donc ils bah ils mangent en grande partie des fruits et des légumes forcément ah non j'ai besoin de force pour avoir la zannes masse je me dis pas j'ai besoin de force pour avoir la zannes masse j'ai pas envie d'avoir besoin de force pour avoir la zannes masse hum non j'ai pas besoin de force pour avoir la zannes masse hum et ensuite on a vegan et vegan c'est des végétaliens mais qui en plus sont plus logique entre guillemets parce que ils sont vraiment contre toute toute utilisation des animaux etc à profit de l'humain quoi ce soit hum enfin bref tout ça pour dire que eux en plus n'utilisent pas de ils sont contre les les matières animales pour les pour les sacs ou pour les manteaux l'extra les manteaux de fourreux donc voilà ils utilisent vraiment rien qui sont produits à partir d'animaux voilà et d'ailleurs je pense que les vegans c'est enfin c'est de plus en plus populaire et il n'y a rien de mal à ça je veux dire c'est tout à fait louable de ne pas vouloir faire du mal aux animaux sociaux etc et ce qui est un peu moins un peu plus chiant c'est quand vous avez des gens peu importe c'est pas forcément qu'orégan quand vous avez des gens qui essayent de vous forcer leur croyance leur je vais laisser avec la brume c'est plus qui essayent de vous de vous enfoncer leur leur idéologie dans la gorge de force et 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 que si vous ne faites pas vous êtes un connard voilà donc si jamais il ya un type qui vient vous dit qui vient et qui vous dit toi tu es athée tu es donc un connard pour te faire pardonner convertis toi au christianisme et prie dieu trois fois par jour vous allez lui dire pour eux tu n'as pas à m'insulter sur mes croyances religieuses si quelqu'un vient vous dire en fait tu manges de la viande tu es un connard tu tues les animaux est ce que vous pouvez répondre tu as tort alors bien sûr techniquement physiquement vous pouvez répondre oui et non je veux dire bien sûr explosion et c'est marrant parce que je suis dans une rue d'un petit passé voyez donc je m'en fous est-ce que vous répondre que non vous n'êtes pas les connards parce que j'aimerais bien répondre non j'aimerais bien répondre je suis pas un connard moi je mange des animaux mais c'est pas pour ça que je leur veux du mal enfin j'aime pas les animaux en général mais c'est pas pour ça que je vais aller leur chuter dedans vous voyez ce que je veux dire et j'ai un ami d'ailleurs qui lui mangeait de la viande normalement et puis il s'est mis en couple avec une fille qui elle était végétarienne végétarienne pas vegan comme ça végétarienne et en deux minutes il est passé végétarien comme ça c'est même pas il s'était même j'ai quasi vu l'étincelle dans ses yeux qu'il a fait qu'il a fait passer c'était assez excréable quand même parce que j'avais l'impression qu'il y avait absolument aucune réflexion c'est pas ah oui c'est vrai etc c'était vraiment genre esprit faible bonjour je me convertis et ça c'est le pire parce qu'avant de changer d'opinion etc il faut toujours analyser enfin vous avez le droit de changer d'avis comme vous avez le droit de changer d'opinion religieuse vous avez le droit de vous convertir à l'islam au judaïsme au catholicisme et vous avez le droit de devenir athée du jour au lendemain si vous voulez mais enfin il faut que vous il faut pas il faut pas le faire comme ça n'a pas parce que j'ai décidé c'est ça enfin je veux dire faut une raison mais bon il est devenu végétarien et il n'y a pas de problème je vais pas je vais pas aller le renier ou faire comme s'il était une personne moins bien parce que parce qu'il est végétarien je m'entends très bien avec lui mais le ce qui m'énerve en fait c'est que au début il a voulu me faire devenir végétarien et ça m'énervait ça m'énervait pas parce que parce que il prônait je veux dire c'est pas parce qu'il prônait des valeurs que je que je ne m'aimais pas ou quoi que ce soit c'est juste que il est c'était c'était pas c'était il n'essayait pas de me convaincre il essayait de me persuader il y a une différence assez subtile entre convaincre et persuader moi perso je l'ai appris en cours de français mais convaincre c'est quand vous utilisez des arguments persuader c'est quand vous utilisez des émotions persuader il n'y a pas c'est quand vous essayez de faire changer d'avis la personne sans qu'il est vraiment de raison de raison cartésienne de raison raisonnable persuader voilà ça convaincre vous utilisez des arguments et ces arguments font réfléchir la personne persuader c'est genre ouais en fait c'est bien vous voyez bon persuader c'est ce que fait à peu près donald trump quand il demande aux gens de voter pour lui parce que convaincre de voter pour donald trump c'est assez difficile puisque tout gros des faut trouver des arguments valables et raisonnables hommes et oui je vais encore parler de donald trump parce que ça se trouve on va se le taper en tant que président des années des états unis et on va être vachement à la merde hommes et franchement hillary clinton c'est peut-être c'est peut-être c'est peut-être pas mieux mais c'est moins pire vous voyez ce que je veux dire enfin je veux dire tout le monde elle a l'air d'être assez impopulaire aussi il harry clinton je sais pas trop pourquoi enfin moi le peu que j'ai vu de ce qu'elle disait elle avait l'air d'être correct mais bon en même temps je suis un peu je suis un peu impartial moi puisque forcément je suis toujours plus pour les démocrates que les républicains en amérique et je pense que tout le monde devrait l'être parce que les démocrates c'est la gauche de l'amérique mais c'est la droite d'ici je veux dire barack obama il est à gauche pour l'amérique il est à droite pour nous ça n'existe pas la gauche aux états unis c'est pour ça que tout normal je pense que en france même en belgique quand barack obama a gagné en 2008 et 2012 tout le monde était content ici parce que si les républicains gagnent ça veut dire que c'est un peu comme si l'extrême droite gagné c'est pas la chose la plus sympa du monde bref pour revenir à mon histoire de vegan et ça je déteste au plus haut point quand on essaye de me faire de me de me faire culpabiliser c'est ça en fait il essayait de me rendre végétarien en me culpabilisant en me en disant par exemple des choses comme si tu n'es pas végétarien tu es hypocrite puisque si tu n'es pas végétarien et que tu es contre la violence envers les animaux tu es un hypocrite puisque en mangeant tu considères tu autorises la violence entre les animaux je comprends ce point de vue et dans un sens c'est un peu vrai mais mais en fait le truc c'est que plus plus les plus ils vont essayer de me culpabiliser plus je vais y réfléchir et plus je vais essayer de trouver des moyens de leur dire d'arrêter de me faire culpabiliser et pourquoi j'en parle ici et pourquoi j'en pense c'est parce que j'ai vu justement une vidéo dans le même genre très courte très courte et c'était une fille qui disait c'était pas un vegan et que tu ne peux pas être contre la discrimination et elle disait ça donc elle expliquait que en étant pas vegan on mange des animaux et donc en mangeant des animaux et pas des humains on privilégie seulement les on privilégie seulement les êtres de notre propre espèce et pas des espèces animales et donc c'est de la discrimination techniquement dans son raisonnement il n'y a pas de fautes il y a c'est vrai si on considère la définition de base de discrimination que j'ai été voir au dictionnaire et si je me souviens bien c'est un c'est distinction volontaire entre entre deux êtres sur base de sur base de critères visibles origine ethnie religion enfin visible entre guillemets voyez ce que je veux dire religion etc couleur de peau enfin je l'ai dit j'aurais dit origine et ethnie ça se rejoint mais enfin vous voyez ce que je veux dire ça se rejoint pas exactement toutes les combinaisons sont décides mais donc dans un sens c'est vrai ok mais le truc c'est qu'en fait elle fait c'est un cc c'est un discours de propagande vegan tout à fait classique et un discours de propagande tout à fait classique c'est à dire qu'elle fait une généralisation et et elle va trop loin elle fait une généralisation qu'est ce que je veux dire par là elle veut je dire elle ne peut pas être contre la discrimination si on est vegan premièrement quand les gens parlent disent qu'ils sont contre la discrimination en grande partie c'est sous entendu qu'ils sont contre la discrimination envers d'autres humains à ce moment là le vegan être vegan n'a rien à voir là dedans j'ai hésité à dire le veganisme mais je sais pas si ce mot existe alors je vais éviter de l'utiliser à ce moment là être vegan ça n'a rien à voir avec avec la discrimination humaine bon est-ce que j'ai des objets de soin oui j'ai des objets de soin dans ma poche et c'est parti pour les téléportes à bref hum donc et elle va trop loin parce que bon je pense que ça c'est évident elle 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 pousse ce concept à l'est à l'extrême pour essayer de faire en sorte que les gens qui ne sont pas vegan se sentent ou se sentent coupables et donc voilà ce que je vais faire puisqu'elle a commencé à aller trop loin je vais continuer à aller trop loin je suppose que cette personne qui est donc contre la discrimination entre les êtres de toute espèce et qui est vegan donc hum n'utilise pas de papier ah ben oui ah ben oui je suis désolé le papier le papier c'est fait avec quoi on coupe des arbres pour faire du papier on tue des arbres on tue des êtres vivants pour faire du papier et vous vous dites peut-être oui mais bon c'est des arbres c'est pas la même chose que les animaux c'est vrai je suis d'accord mais à ce moment là c'est déjà c'est alors ça veut dire que c'est pas elle accepte de tuer des êtres végétaux au lieu et qu'elle privilégie les êtres animaux mais oui mais selon sa définition c'est une discrimination donc elle ne peut pas être contre la discrimination fin d'histoire voyez c'est très facile de fait d'aller trop loin et de d'arriver à des conclusions dans le genre je veux dire c'est aller trop loin et c'est pas une bonne idée de faire ça je veux dire c'est comme être comme être le type chiant qui n'est pas vegan et qui fait ouais mais tu tues des plantes donc en fait si c'est pour tuer des plantes autant tuer les animaux avec vous voyez c'est un peu con je veux dire la base la base du raisonnement a un sens je veux dire c'est totalement con de dire des choses comme ça et ben c'est totalement con de dire des trucs du genre si tu ne peux pas être con de la discrimination si t'es pas vegan je veux dire il y a plein de moyens de sensibiliser gens à la cause vegan sans pour autant faire comme si si tu n'aides pas t'es un connard je veux dire c'est un peu la team flair le truc quoi c'est on est tous des cons enfin non c'est pas ça veut pas dire que les vegans sont cons c'est pour la c'est pour la team flair en particulier la team flair c'est genre t'es pas dans le groupe tu vas crever et tu étais pas dans le groupe tu vas crever mais on s'en fout parce que tu es un déchet humain 1 voilà c'est basiquement ça la team flair je veux dire c'est 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 presque locaux le truc bon un homme plus important et voilà ça m'énerve et j'avais envie d'en parler alors peut-être que certains d'entre vous sont véganes végétariens etc et tant mieux peut-être que vous avez envie de sensibiliser en sensibiliser les gens à votre cause et c'est bien mais essayez de les convaincre et de manière gentil ne fait pas on ne fait pas comme si c'était les pires les pires mères du monde parce que ça va marcher sur les airs ça va marcher sur les esprits faibles ça va marcher sur les esprits faibles de les culpabiliser et ils vont directement passer mais sur les gens qui réfléchissent un peu plus ils vont juste voir que vous êtes en train de vouloir les faire passer pour des pour des méchants et ça va pas marcher la culpabilité et la peur c'est un truc qui est utilisé par les dictateurs ou des choses mais ça ne marche pas il ya un moment ça ne marche plus bon voilà je voulais dire ça et aussi en parlant de discrimination je ne suis pas contre la discrimination ça peut paraître très con de dire ça je vais évidemment spécifier mon propos parce que comme ça ça peut ça peut paraître très bizarre je ne suis pas contre je suis pas contre toute forme de discrimination parce que si on prend si on prend la description la définition que j'ai vu vu du dictionnaire jamais il n'est dit que c'est que la différence qu'on fait dans la discrimination est une mauvaise différence jamais c'est d'ailleurs pour ça que le terme discrimination positive existe et par exemple si on veut vraiment aller très loin et être vraiment chiant sur les détails vous prenez le tennis par exemple les tournois de tennis les hommes et les femmes sont séparés c'est une discrimination bien sûr pourquoi faire un pourquoi faire pourquoi faire une différence entre les hommes et les femmes je veux dire faire un tournoi pour tout le monde mais c'est une discrimination techniquement mais mais la raison maintenant c'est pourquoi les hommes et les femmes sont-ils séparés au tennis parce que par des critères physiologiques si on foutait tout le monde en même temps les hommes gagneraient la plupart du temps juste à cause du fait comment les corps sont faits donc pour laisser une chance à peu près égale pour qu'il y ait pour qu'il y ait autant que les femmes puissent être aussi vues comme des de très bonnes joueurs des sportifs de haut niveau on a séparé les choses et si jamais vous voulez revenir les choses il ya des doubles mixtes et à ce moment là comme c'est un homme une femme de chaque côté ça s'équilibre donc est ce que vous est ce que est ce que je suis contre le fait que les tournois de tennis sont séparés pour les hommes et pour les femmes absolument pas et si on va très loin c'est une discrimination alors vous pouvez penser que je vais un peu loin que je chipote sur les détails et que c'est un peu exagéré et c'est tout à fait vrai mais l'autre qui balance que on peut pas être contre la discrimination et et être vegan en même temps et ne pas être vegan enfin vous m'avez compris ça va trop loin aussi donc soit on s'accorde pour faire un dialogue un dialogue cordial sans se jeter des injures les uns sur les autres soit on va dans l'extrême on va trop loin et alors là on peut partir dans tous les sens 1 parce que la topologie grossière tout de suite qu'on verra tu vas faire n'importe quoi vous n'avez pas compris d'après la dernière la dernière phase pas non en fait c'est un truc de maths en fait et typologie c'est des façons d'arranger les ensembles et de prendre certains ensembles seulement et puis vous avez des suites d'éléments dans les ensembles et puis vous définir la convergence des suites et et si vous prenez la topologie grossière c'est la plus petite topologie possible c'est ça n'a aucun intérêt et si vous appliquez la définition de convergence en fait toutes les suites convergent vers tous tous les tous prenez n'importe quelle suite elle converge elle converge vers tous les éléments de votre ensemble ça n'a pour pour la topologie pour cette topologie gars donc c'est totalement con mais comme ça s'appelle topologie grossière et que ça mène à n'importe quoi je vous disais que l'analogie était simple bref et si la topologie vous intéresse c'est bien c'est de l'analyse donc faites des maths voilà j'ai ça j'ai fini j'ai fini de râler voilà maintenant je pense que j'ai plus rien à dire sur ce sujet je réfléchis un jeu non je pense que j'ai plus rien à dire donc sur ce ah oui bah oui non parce que j'ai pensé aussi ça fait penser à la péta en fait vous voyez là la société pour défendre les animaux etc c'est people for ethical treatment of animals vous voyez vous voyez l'organisation qui est totalement extrême et qui fait des jeux qui fait des jeux parodiques de pokémon et de mario en disant que ils encouragent la violence animale mais vous voyez ça si c'est la cause est noble mais les moyens sont de la merde je veux dire dans pokémon les pokémon tombe chaos ils ne meurent jamais enfin ils ne meurent que s'ils sont malades ou s'ils sont tués avec une super arme suprême de la mort qui n'arrivent pas souvent dans la dans la série je pense que vous l'avez remarqué ou s'ils sont vieux de vieillessement ça bon c'est ça jamais ils meurent les centres pokémon sont des moyens de de soigner justement ces pokémon le plus vite possible instantanément et ils sont gratuits ça veut dire que ils peuvent être utilisés à l'infini ils peuvent enfin ils peuvent être utilisés comme non enfin si c'est pas possible qu'on dise que vous voyez ce que je veux dire vous voyez sûrement pas parce que je m'exprime très mal mais bref Enfin à la limite je peux encore comprendre d'où vient le que de l'extérieur on peut on peut voir pokémon un peu comme pour faire la promotion de la violence animale c'est totalement con mais de l'extérieur pour quelqu'un qui n'y connaît vraiment rien je peux comprendre comment ça peut passer comme ça par contre par contre le coup de comme mario devient un tanuki dans supermodo 3d land il fait la promotion de il supporte le fait de dépecer les tanuki pour en faire des costumes faut pas exagérer c'est un monde où il touche une feuille et se transforme en dans un costume de tanuki je veux dire il n'a pas dépecer le truc juste avant quoi Vous voyez c'est ça encore c'est extrême quoi c'est juste pour faire parler d'eux hein le le truc c'est que ça marche pas pas Fassade d'accord j'aurais pu refaire pieds volti là dis tu peux arrêter d'être raté pour un météor s'il te plaît 85 de précision ça va ma chouille alors tu ne pourras jamais mettre KO un métalox j'en suis le joué jamais mur de fête non pardon sur ce donc si vous avez vu les sbires plasma donc il faut trouver les téléporteurs alors j'ai vraiment vraiment par exemple si on était dans noir 2 ici il faudrait trouver il faudrait il n'y aurait pas de téléporteurs mais il faudrait parler aux gens pour trouver la carte magnétique et le mode passe un peu comme avant et c'est pour ça que je crois je considère vraiment que que noir 2 est plus difficile que blanc 2 je trouve enfin je trouve plus difficile le coup de de devoir trouver les gens là parce que il faut 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 naviguer c'est plus difficile à naviguer d'éviter les gens en fait tout vêtement ok bon je vais essayer de partir de l'autre côté parce que une touche n'est pas 53 je pourrais peut-être le soigner ce serait une bonne idée mais je ferai ça après quand j'arriverai de l'autre côté en fait je ne sais pas sur quel téléporteur je n'ai pas encore mis les pieds et c'est ça qui m'énerve un peu voilà je vais le soigner et en même temps le coup de peta c'est un peu le truc avec la team plasma aussi non j'ai déjà été dans celui-là merde je pensais que j'en avais pas encore été celui-là j'ai déjà été aussi ouais bon ah j'ai pas battu ce type-là ça m'énerve je déteste le coup des téléporteurs et dans noir 2 les téléporteurs ils sont dans les aux endroits où il y avait la carte magnifique et les trucs du mot de passe dans noir 2 dans blanc 2 donc je pense que techniquement que enfin je ne sais pas peut-être pour un speedrun à mon avis enfin je ne suis pas sûr mais pour un speedrun je pense que blanc 2 est plus rapide enfin sur cette partie-là maintenant il y a peut-être d'autres choses qui font que les moins rapides genre par exemple Qrem parce que ce n'est pas le même Qrem donc ça peut peut-être poser problème je ne sais pas c'est juste une c'est juste une supposition comme ça vraiment de quelqu'un qui ne s'y connaît pas il ne faut pas me vendre au mot il n'empêche des golets ça me semble un peu bizarre pour dire que la soirée d'avoir des golems pourquoi pas c'est le pokémon du type poison donc ça reste plus ou moins dans le ciel de poison ténèbre normal j'essaie de trouver quel qu'il tue ah je vais pouvoir enfin accéder à l'objet d'accord parce que j'ai déjà je voulais voir si j'avais déjà fait celle-là mais comme je n'ai pas battu le type c'est possible que tu ne sois pas le cas c'est peut-être la dernière qui me manquait et il y a cet objet à gauche qui m'énerve je n'arrive pas à y excéder ça m'énerve c'est de mort vous êtes énervant avec vos mais c'est 90, 80 je revérifier parce que c'est vrai que Dracochok a baissé en 6G il est passé à 85 par contre VWC n'a pas augmenté il me semble Ecosphère a augmenté Ecosphère a augmenté est devenu la version plante de Surf, Laserglass Psycho Lance, Lam, Exeter et Bomber tout ça en une fois oui parce que au départ on avait Bomber et Psycho qui étaient au même niveau puis on avait Ecosphère qui était au niveau de Ballon et puis on avait à 95 on avait Surf, Laserglass Tonnerre Lance, Lam et ils ont baissé ces 4 là et ils ont augmenté Ecosphère et ils ont ajouté Tempête Florale qui est la même c'est la même chose mais en physique et ils ont fait apprendre un Tempête Florale par Florizar qui est What the Hell parce que Florizar c'est spécial enfin bref Unican vient de HKO un truc et je pense que c'est assez rare pour le faire remarquer bon est-ce que c'est le dernier téléporter s'il te plait Amen magnifique on va pouvoir aller se battre contre Lilien une quatrième et dernière fois est-ce que je vais pouvoir un jour avoir cet objet oui magnifique une ceinture pouvoir d'accord bah à la limite c'est bien en fait d'avoir les objets pouvoirs dans le truc parce que comme vous vous entraînez vous n'avez que des EV en PV vous pouvez mettre les ceintures pouvoirs pour avoir des EV en attaque spéciale quand vous battez les gens ok c'est pas ça que je vais faire je dois trouver un moyen de sortir ah bah voilà suffisait de demander par contre parfait magnifique magique merveilleux mais c'est la raison c'est parce qu'il y avait la moitié d'entre vous qui étaient des connards c'est tout c'est tout il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin ah bref et c'est parti pour Lilien pour la dernière fois comme je l'ai dit et puis Nikolai et puis Kyurem blanc et puis Gettis et puis ce sera l'épisode avec la route du toit et puis ce sera l'épisode avec la ligne non l'épisode avec la route 23 puis l'épisode avec la route du toit puis l'épisode avec la ligne et ce sera fini de 1811 et 1812 commencera et 1812 sera sur quelle version je n'en sais rien non pas honte folie non exagèle exagèle tu exagères cette blague a dû être faite un milliard de fois par trois milliards de personnes en vrai non d'ailleurs je me demande combien en tout combien il y a de gens sur terre dont la langue maternelle est français ça doit être trop facile sûrement pas trois milliards la langue la plus parlée au monde je veux dire en termes de langue maternelle c'est l'espagnol ce qui est logique en même temps parce qu'il est parlé en espagne et dans presque toute l'amérique du sud toute l'amérique du sud sauf le brésil en fait et au brésil il parle portugais pas brésilien au cas où je précise parce qu'il y a des gens qui ne savent pas en fait le portugais ils n'ont qu'un pays en amérique du sud mais ils ont le plus grand donc au final ça revient un peu au même oui donc c'est l'espagnol le plus parlé mais la langue la plus parlée au monde tout court ça c'est l'anglais forcément moi je parle l'anglais par exemple je parle pas super bien mais je me débrouille correctement je sais avoir une conversation je sais comprendre des choses et pour la plupart des gens c'est comme ça d'ailleurs ils ont dit la dernière fois ils ont fait des tests etc la France est le pays qui parle le moins bien anglais de toute l'Europe je sais même pas pourquoi il faudrait qu'on soit étonné c'est bien parce qu'en fait Minkan elle se blesse pas dans sa confusion mais elle rate ses attaques c'est genre espoir déception espoir déception c'est le même truc que dans x et y vous voyez c'est vous voyez j'achète x y espoir je joue à x y déception max va dire qu'on va tourner le fratricide ce soir espoir puis au final il achète du zenoblake chronicle x et il passe son temps à jouer à ça et on tourne le fratricide déception d'ailleurs j'ai acheté 7 jeux hier pour un total de 44 euros en fait j'ai acheté 50 euros pour mettre sur la boutique oui enfin l'e-shop plutôt la boutique oui c'est le truc de la Wii non c'est c'est ancien c'est dieu je ne sais pas si si Nikolai soigne avant donc je préfère et je préfère mettre Mikal en première position parce que il va commencer avec un magnéton qui a demi tour donc si je peux l'empêcher de faire demi tour pas demi tour change éclair donc je prends ça change éclair voilà en vrai j'ai acheté 7 jeux donc j'ai acheté super monoland 1, 2 et 3 sur la console virtuelle de la 3DS j'ai acheté j'ai acheté Kirby Nightmare et Dreamland Mario Vest Donkey Kong et Donkey Kong 64 sur la console virtuelle de la Wii U et j'ai acheté Shovel Knight sur la Wii U parce que j'en ai entendu que du bien et c'était un jeu de plateforme et je me suis dit pourquoi pas j'ai entendu aussi dire qu'il était assez dur ce qui veut dire que je ne le finirai jamais mais c'est pas grave c'est pas grave et j'ai un peu enfin j'avais déjà joué à tous les jeux à tous ces jeux là enfin à part Shovel Knight et Donkey Kong 64 j'ai essayé le début Donkey Kong 64 on voit que c'est un jeu de la 64 parce que la caméra est votre pire et moi et je suis nul pour l'instant à ce jeu mais c'est parce que j'arrive pas encore bien à me familiariser aux commandes et puis Shovel Knight j'ai fait le premier niveau et je suis nul aussi mais ça va j'ai battu Black Knight au deuxième essai parce que le premier essai je me suis fait défenser et puis j'ai compris à peu près comment l'éviter bref Nikolai et c'est la seule fois qu'on entendra cette musique du truc donc je vais me taire pour la laisser passer ok Nicolas utilise guérison c'est pas grave je fais retour comme je l'avais expliqué la dernière fois avec Hermeté de toute façon j'aurais pas pu l'ouvrir jusqu'à vous bon Nikolai ça va Gettis c'est un peu plus zétrément mais je pense que j'ai les niveaux en fait Gettis il me semble qu'il est 53 bon donc ça devrait aller la manier zone oui mais mais Mikann là elle je suis censé qu'ils aient Mikann pour manier zone aussi mais là elle est un peu endommagée je crois en elle je crois en sa défense spéciale je crois aussi en fait que Nikolai persiste à faire des attaques pas très efficaces mais en même temps il a sûrement rien d'autre en fait parce qu'il a sûrement des attaques genre rayons chargés et coup de vue ou alors de change éclair ou des choses ainsi mais pas de chance j'ai un Pokémon seul c'est même pas suffisant j'ai utilisé une hyper passion je veux tout mes fées tout ah oui il va avoir le trio des ombres aussi avant Gettis enfin avant avant Turème Gettis 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 va te faire voir manier zone en fait explosion c'est très con parce que manier zone n'a pas une super attaque et puis et puis Mikann elle résiste en fait donc ça va peut-être encore faire moins de dégâts voilà beaucoup moins de dégâts que l'Une Mokane c'était une attaque de merde mais bon voilà est-ce que je mets Intosh pour faire ballon ou est-ce que je mets Siné pour faire vivre parce que mes Tangs je vais devoir utiliser Mikann aussi bon en termes de niveau si Siné qu'il y a de chance enfin vous allez me dire Siné il va sûrement il va sûrement être très utile contre le trio de zones parce qu'ils ont deux scalpions à chaque fois et puis il y en a un avec un branette il y en a un avec un nappe seul et un avec un imaspe si je ne me trompe pas Vibrabscure les trams ne résistent pas parce que c'est un coup j'aime bien les trams il est cool j'ai déjà utilisé dans One of Us et il était cool un click click clip je suis pas un geek je suis un scientifique bref un click click un par contre avec klittis служ Magnifique comme blague Blague de l'année 2007 Même 2017 On n'en fera pas une meilleure avant moi Et voilà mes tangs et une faux mecan Parce que j'ai que ça comme faiblesse Ils ont besoin de feu Et sol comme faiblesse Mais j'ai pas d'attaque Et je sais pas si il y a un de mecs qu'il y a Pour apprendre l'ancelable Parce qu'on pourrait avoir l'ancelable sur Rock-Dame 3 Point météor Je m'en balance Alors par contre Pourquoi t'as un mettant au niveau 50 Magnéton je comprends parce qu'il a l'évolu Rock Donc ok Mais mettant au niveau 50 Ça fait 5 niveaux qu'il aurait dû évoluer 10 même si tu utilises l'universal Pokémon Randomizer Comme moi Alors considérant que je lui ai fait 240 de dégâts Si je fais retour je vais lui en faire que 50 Soit Plus de 5 fois moins Je vais peut-être pas le mettre KO Oh je vais partir Là par contre le point météor il le fait avec plus d'un attaque Oh oui il t'en sent Eh ah oui d'accord Donc moi je rate mes points météor par contre lui à chaque fois qu'il le fait il réussit et il augmente son attaque A l'aise mais t'en revient Tu veux pas un café avec ça ? Et voilà au revoir Nikolai Eh c'est Mikann qui a presque tout fait Je pensais qu'il avait un motisme Vous pouvez pas répondre non à cette question Ça jette toute l'histoire en l'air en fait Ah oui d'ailleurs techniquement dans l'histoire de 18 C'est Tron c'est celle qui se passe après 18-4 Donc il faut que j'arrive à foutre Melinda quelque part dans l'histoire J'y ai pas encore pensé J'y ai pas encore pensé Faudra que je l'y pense Mais donc c'est dans la mauvaise timeline Parce que la suite de 18-4 est dans la mauvaise timeline Et 18-2 Et l'18-survoir sera dans la bonne timeline Bref peu importe Enfin la bonne et la mauvaise ça dépend La mauvaise c'est celle avec Gordon La bonne c'est celle avec Melinda Bref peu importe Si vous n'avez pas regardé une autre de mes vidéos où j'en parle Vous ne comprenez sûrement pas ce qui se passe Donc je vais arrêter d'en parler Hum Je vais mettre une toche en première position Parce que j'aime avoir un Metalos en fait C'est bête hein Mais j'ai remarqué que c'était sympa un Metalos Oui j'ai battu le maître Nikolai Voilà tu n'as pas de Pokémon Dégage merci C'est parti pour Gettis Enfin pas tout de suite Mais on va voir Gettis Il est là Il est là Et il est encore Il est 4 fois plus fou que dans le premier Bah quel miséral que c'est Nikolai Gettis Tout ça Quelqu'un d'heure un scientifique Non mais quand le scientifique déjà le sujet de ses recherches C'est est-ce qu'on peut avoir le pouvoir absolu à partir de Pokémon Faut pas t'attendre à grand chose Voilà donc il est totalement cinglé Parce qu'il veut encore dominer le monde Mais là il est un vrai méchant qui veut dominer le monde Vous voyez Il rencontre tous à mes pieds etc Il s'imagine déjà des trucs Alors que bon Il est dans un jeu Pokémon Et je suis le protagoniste Donc forcément je vais le battre Au lieu de XY ils auraient du faire noir et blanc en fait Non pas C'est pas vrai C'est pas vrai Genre parce que c'est bien avec le trio des ondes C'est que en fait C'est à mon avis les types c'est des robots Vous voyez ils ont la base de données en tête Et ils ont ce Pokémon Numéro 525 A été capturé à Pavone Le 20 juin 2009 Enfin c'était à 5 pendant C'est 2011 techniquement Et c'était 22 juin Puisqu'on est le 22 juin Donc là Là Jafar slash Mati Slider slash Zbiva bien sûr Il est en mode dépression totale Et arrêtez de commencer par des Scalpions les gars Je pensais que vous commenciez par votre autre Pokémon Bon c'est pas grave Comme j'ai Comme j'ai On peut changer son bilan Bon par contre là Le Scalpion il ne survit pas à ce marteau point J'ai dit tantôt qu'il est tombé KO Oui mais là c'est un Metalos qui lui fait un marteau point C'est un Scalpion là Je pense qu'il va Je pense qu'il y a certaines blessures Mais c'est pas grave Parce que Les trio des ondes n'ont absolument rien à foutre C'est sale Il va le laisser creuler comme ça Les trio des ondes ça se trouve c'est des Moi je dis c'est des gros gros Ça se trouve c'est vrai Pourquoi pas De toute façon la meilleure théorie pour noir et blanc c'est Anytunzoroark Voilà Tous les arguments pour dire que Anytunzoroark Presque peuvent être Infirmés C'est certainement pas ça Mais c'est très marrant comme théorie Mais par exemple un argument c'est que C'est le Zoroark Après la Ligue ici dans Genre 2, c'est le Zoroark Qui vous guide sur la route de victoire Et puis Et puis vous arrivez dans le château de Anytunz Et pouf pas de Zoroark qui a juste Anytunz Ah ah Oui mais bon Enfin peut-être qu'il l'a rappelé dans sa Pokéball Maintenant c'est vrai que Anytunz n'aime pas utiliser les Pokéball Mais il les utilise Il y a aussi l'argument du Ouais Enfin Le truc c'est que Gettys si vous remarquez Il parle de Anyt Vraiment Vraiment Comme si Il parle de Anytunz Comme étant C'est même pas un Des fois c'est même pas un humain C'est une bête sans coeur Que j'ai créé Etc Enfin Et c'est vrai que Anytunz Il s'est parlé aux Pokémen Et puis Le fait que tu sois un Zoroark Qui maintient une illusion Ce sera pas débile Et il a un Zoroark Et c'est ce que Quand il a un Zoroark Dans Dans Noir et Blanc C'est juste que c'est lui qui combat Et vous êtes tellement pris dans le feu de l'action Vous ne le remarquez même pas C'est possible Pourquoi j'ai l'impression que Intosh et Sydney vont un peu être Un cover level D'après ce jeu Non mon attaque Méchant Ah non c'est méchant Ah non je n'accepte pas Je refuse même Si c'est encore pire que ça Je refuse Comment oses-tu survivre Branette Branette Tu n'es pas censé survivre Je suis censé juste avoir une bonne attaque C'est tout Bon Intosh étant un peu en mauvaise position Voilà Donc c'est Mikann qui va s'occuper du Scapulion Non c'est le même fils qui va s'occuper du Scapulion Je sais que le Scapulion est un type combat Mais je veux dire il y a une explication qui ne m'a pas Rembra et Rembra peut littéralement rien lui faire Donc je vais juste envoyer le même fils Et je vais juste Balancer Un beau surf Oh NON Et ça sera suffisant Parce que Pingolion a une merveilleuse attaque spéciale Et parce que c'est un Scapulion Il ne faut pas exagérer Les sentiments ont glissé C'est quoi c'est ? Votre talent glisse sur moi Comme l'eau glisse sur les plumes du proverbial canal N'importe quoi Bref Vous savez quoi ? On va la faire en mode Pas le droit à des objets de soin Entre ces combats là Juste Juste pour ça Après je me soigne avant Gettis et qu'il y aura une blanche Je vous rassure Non mais le truc c'est que vous servez votre maître Oui mais c'est Gettis ou N Parce que dans le premier vous disiez que c'était N Mais en fait c'est Gettis Mais par contre Ça veut dire qu'en fait Ça c'est des ninjas Et ils servent Gettis Qui a la thème de la team plasma Et le thème de la team plasma Ici ils sont un peu des pirates Donc ça veut dire que ce jeu Prend partie en fait Dans la question ultime De pirate contre ninja Qui gagne Et donc là il dit que les pirates sont supérieurs Puisque les ninjas servent des pirates Ouais en fait c'est Pour l'utiliser pokémon Ah bah Bref En fait c'est totalement con Les pirates sont ninjas C'est des ninjas qui gagne Il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas Et moi j'aime bien En Shining il est cool Il est jaune et noir Mais je l'aime bien quand même J'aime bien L'Orsatmo et Limaspeed Mais je préfère Limaspeed Moi d'abord Pardon Mais va te faire voir Limaspeed Tu vas te prendre une aile d'acide à l'intérieur Bon le truc c'est qu'il y a Limaspeed Ça va être super vitesse Mais ça touche pas quoi En tout cas pas ce Limaspeed là Je sais pas c'est quoi les stats de Limaspeed en fait Je sais qu'il a genre 135 en vitesse Ouais fait elle d'acier Limaspeed Magnifique Il aurait pu augmenter sa défense avec l'acide à l'acide à l'acide Mais non ça va Je refais pas bol parce que si à chaque fois il fait moins d'abord c'est une paire de temps Et un Scalpion Pas très létonnant Voilà C'est un Léopardus Faut arrêter de l'appeler Chacrippant Hein Et c'est ça aussi Si tu lui avais donné un fréquine nom Il se serait appelé avec ce fréquine nom Et t'aurais pas eu le problème de l'appeler Chacrippant Léopardus Truc, bûche, machin Mais non évidemment Il faut que t'appelles ton chat Chat hein Sinon c'est pas marrant Bref Euh Sur ce Je vais arrêter l'épisode ici Je vais pas faire Je vais pas faire Gettis tout de suite Je ferai Gettis dans l'épisode suivant Avec la route 23 Parce que cet épisode est déjà long Donc J'espère que vous avez apprécié cet épisode Que ce soit le cas Je vous invite à mettre un commentaire Pour dire ce que vous avez pensé Et quant à moi Je vous retrouve dans l'épisode 11.27 Non 11.28 Parce que le 11.27 C'est celui-ci De hating C'est celui-ci